Oh putain ! Qu'est-ce qui a explosé là-haut ? C'est quoi le truc qui explose sur l'Eviat là, au début ? Y'a un truc qui tombe ? Ah c'est tombé par là le truc là ! On m'en rend pas trop compte Sauf qu'il y a un truc bleu qui est tombé On va juste aller voir, je crois que c'est par là Quoi ? Peut-être par là ? Non, j'sais pas Attends, j'ai vu un truc Doucement, 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 doucement ! Y'a une grotte là C'est quoi cet endroit ? Excusez-moi, j'explore un peu hein ! En tous les cas, faut que j'aille à craviter Je voulais juste voir... Je voulais juste voir... C'est pas ça ! ... ... ... ... ... Ça se voit qu'on est beaucoup trop près hein ! ... 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 Je suis dans l'eau Je suis où 40 seconds Je sais pas je vais quelque part Je sais pas ce que je branle mais je le fais en tout cas Qu'est ce que je fais là Oula Oulala Un examen plus poussé a révélé que le site minier 2A mettra en danger les formes de vie autochtones Qui occupent certains des bassins de cette caverne Nous devrons donc malheureusement opter pour un des autres sites Mais d'un côté différent de nouvelles formes de vie Cette espèce est semi-aquatique et très résistante L'écosystème ici est plutôt robuste et je pense qu'il se développera sur le long terme Soyez prudent Crète des bassins si vous allez voir Aussi 2A Elle me rappelle une espèce souterraine Dont Melorae, mon mentor, m'a déjà parlé Quand notre clan voyageait encore de part et d'autre de l'univers J'imagine qu'elle aurait grandement apprécié ses formes de vie On parle de nous je crois J'ai observé ces créatures une fois pendant mon repos et les heures m'ont échappé Elles sont fascinantes Je me demande ce que fait leur quatrième oeil C'est ça C'est nous Colléus dit que nous continuerons de surveiller notre activité et ses effets sur la faune locale Je ne sais plus d'où je viens par contre D'où je vais Mais j'y vais Je vais par là Ok Les secondes Hop Ok Qu'est-ce que nous avons ici Du pinard Un peu de pinard Ouais ok J'ai pas l'impression qu'il y a grand chose ici Et là-dedans y'a quoi ? Non je peux pas aller là-dedans Non non y'a pas du tout de spoil hein Vous inquiétez pas tout va bien Ok allons par là Bon à l'aveugle Oh putain Je suis où par rapport à Je ne peux pas revenir Attends il faut peut-être attendre que le Merde non 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 Je m'en fous Ah Ok Ok Tout va bien Je me demandais s'il y avait des dégâts de chute Mais la réponse est oui Ok Je veux juste aller voir vite fait dans le bois là-bas Je vais retourner là-bas De toute façon je n'aurai pas le temps avant que ça explose là De retourner sur Je crois que j'en sais rien Signal non identifié à proximité C'est vrai que j'utilise l'ondiloscope peut-être en vrai Je le fais pas du tout Ouais il faut que je fasse ça Ouais c'est ces trucs là hein Cultuation quantique Fragment du bois C'est 2001 C'est 2001 100% C'est le monolithe de 2001 Oh oui mais ça c'est super loin Et c'est encore plus loin D'accord donc c'est le lien entre les deux effectivement C'est le lien entre ça et la lune quantique comme ils appellent Et la lune quantique je suppose que c'est ce qui est capté par ici Enfin par là quoi Ok Je peux voir le programme Odyssée Cache-cache Je vais retourner sur cravité Si je pense que je vais Crevité Et laisse gonger Ok Ok Carburant on est pas rechargé quand je suis là dedans par contre Merde non pas du tout Attends j'avais fouillé un truc Merde Ça c'est les sablières Léviat Ma planète Son bronze Là bas Et Léviat rouge toujours Merde Où est cravité de ses morts Où est cravité de ses morts ? Ah voilà Ok let's go On t'explose pas tout de suite toi Qu'est-ce qu'il me manquait ? Mais pourquoi ? Je vais pas manquer là-dessus Alors attends je vais essayer un peu d'observer par au-dessus Donc ça c'est l'observatoire Et à côté de l'observatoire t'as effectivement un trou avec un trou noir au milieu Non mais c'est... Non l'observatoire il est là Et là-bas il y a un truc Il y a un truc là-bas au-dessus Donc faut pas tomber dans les crevasses De gravité Faut que j'aille là Là Ok on attend Pas dingue Pas dingue Vas-y Pas exactement là où je voulais aller mais bon Bon où est le truc ? Où est le truc ? Je sais plus où est-ce que c'est Je crois que c'est vers le centre de la planète Par ici je crois C'est le truc que j'ai vu là Là t'as des trucs là Ah il y a des arbres Ah oui Ah il y a des trucs là Ah oui Je n'explose pas tout de suite Tac Tac Effectivement il y a des arbres Cire de projection Non Ah Ah c'est ça Pour l'observatoire Ah ça doit être là-dessus Ah Ah Oula Oula Attends J'ai pas trop compris J'ai pas tout compris le dos Je vais lire de droite Attends J'ai juste tout le fait Ok Je vais reprendre la pierre et je vais re-regarder Qu'est-ce que ça fait Il me montre quoi là Quand je me... En fait quand je me casse d'ici je ne vois plus le truc Ok Ou je reste dans le liquide là Tu peux être sûr Et quand je le mets en dessous là Rien Attends C'est pas un truc Ça fait quoi ? On va aller vers le haut Du coup ça me bloque Je peux pas aller en dessous Oh j'avais pas vu Non Je suis à la navette Me voilà prête à effectuer mon premier pèlerinage vers la lune quantique Comme c'est exaltant Tu es presque prête Mais il te reste encore une règle à apprendre Viens me voir à la tour du savoir quantique Donc la lune quantique Ils en ont parlé Putain c'est marrant parce que j'ai été Ils en ont parlé juste avant Sur la planète Et là Là ils en reparlent Je pense que c'est le truc blanc Je sais pas La tour se trouve sur la face opposée de Cravité Ok donc de l'autre côté C'est ce que j'ai vu le truc bleu là Tu peux l'atteindre en suivant le passage ouest Qui mène à la croisée des chemins Mes remerciements pour ces instructions Bels Nous nous verrons bientôt Pourquoi certains sont C'est juste Ah c'est juste en fonction C'est les personnes différentes Tiens Qu'est-ce que j'ai fait ? Je m'en fous Je me suis trompé J'ai lancé J'ai lancé le truc de merde Le lance-gator Voilà Ok Attends Je suis bien à comprendre Pourquoi ça me sert cette histoire ? Ça me montre ce truc là Et même ça me Est-ce que c'est C'est probablement dans l'observatoire Peut-être Ce que je vois Je trouve que En fait je peux pas trop me déplacer Parce que si je vais par là Je me fais baiser Et Justin Merci Geno pour les 6 mois L'Emerick les 10 mois Sauf-tire les 4 mois The Beacon les 16 mois Ça me sert ça Ça me sert à rien C'est trop bizarre C'est clairement pas la même pièce Faire de projection Ça me montre un autre endroit C'est peut-être ce qu'on voit Depuis l'observatoire Dans lequel je peux pas rentrer Et du coup Ça me montrerait quoi ? Ça me montrerait pas une entrée Non peut-être pas Non 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 on est dans La planète On est dans la planète Probablement à côté du trou noir Peut-être qu'on est dans le trou noir ? Je vais laisser ça là en attendant Ok Donc c'est sur la face opposée Ok Donc on dit Putain Les gens conduisent n'importe comment ici Les gens conduisent n'importe comment Ah ah C'est quoi ça ? Ouais Il y a le nom de l'identifiant Ouais c'est le truc bleu là Ouais c'est ça Ouais c'est ça Oula Oula Ok Ok Le truc s'effondre Ok Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas mon ami Je ne sais pas Est-ce que je peux rentrer là-dedans ? Ouais Voilà Ok Oula Collision imminente Préparation à l'impact Lancement de la capsule de sauvetage 3 Lancement de la capsule de sauvetage 3 Lancement de la capsule de sauvetage 2 1 Habitable Ok Ah Attends Trap des vacations d'urgence Ok Ouais Ok 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 Et sauf que si je... Si je vais là-dedans C'est un peu la sauce, non ? Il y a un truc là-bas hein C'est probablement pas là que je devais aller Baby Baby Ok Baby Ok très bien Très bien Tout va bien Tout va bien Tout va bien D'accord C'est où exactement cette tour dont il me parlait ? Sur la face opposée Là je m'a... Je suis au trou là Pfff Non ! Non ! Remonte, remonte, remonte Remonte ! Non ! Non ! Je veux pas y retourner ! Je veux pas y retourner ! Non ! Je veux pas retourner dans le trou ! Non ! Ah je suis mort Ok On a appris quelques petits trucs Et du coup c'est quoi cette tour là ? C'est censé être à l'opposé ? Et du coup... Qu'est-ce qu'on voit ? Ah le truc explose... Ah non ! Il re... Il envoie ? Et le truc tombe pas toujours au même endroit d'ailleurs ! L'autre... L'autre fois il est tombé de l'autre côté Là il est tombé par là Qu'est-ce que c'est ? C'est par où ? Par là Je retiens par ici Attends... Attends... Excusez-moi... J'ai pas mis la combinaison mais... Je veux pas oublier... C'est ce truc bleu là-bas ? Ouah ! Non c'est une étoile à la con ça... Le truc est tombé par là non ? Ouah 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 ou Qu'est ce que c'est que ça ? Rire de droite Oh 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 putain Topo ? Hop J'aurai plus de hauteur Hop Ouais 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 d'accord Super On voit la très belle Cravité au dessus là Cravité Ok Là Oh putain Matière Oh non Faut que je me casse la matière fantôme c'est dangereux ils ont dit Oui oui je sais y'a de la matière fantôme c'est dangereux Je me casse De toute façon j'ai pas... Non je vais retourner sur Cravité de toute façon Let's go Merci Organix pour les 10 mois Ploufaites les 5 mois Ok 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 Qu'est ce qu'on a ? Elle est où ? Ok Ok Alors attends comment ça se passe ? C'est pas ça là où je devais aller tout à l'heure ? Ah come on Ah come on Un peu dur à piloter parfois Je sais pas où sont les pôles exactement Et l'équateur Ah qui a ça ? Ah si c'est ça hein À moins que... Putain Je vais pas se rapprocher Rapproche toi Rapproche toi Je sais le capter un peu comment c'est foutu Ça c'est quoi là ? C'est pas le nord ? Ah ! On orbite autour de Cravité Doucement ! Doucement ! Doucement ! Oh non ! Doucement 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 Trop bien Faut que je répare c'est ça ? Comment je fais pour réparer ? Ou je sorte ? Ok ça ouais Comment je fais pour réparer ? Ou je sorte ? Merde ! Tout va bien ? Hein ? Je vais aller au pôle nord j'y suis pas allé encore Même si je devais aller euh... À l'équateur Ah j'vais pas dans mon sens Ok Doucement 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 Encore des bâtiments là euh... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Rhin Y'a... Oh ! Si ! Avez-vous remarqué la lune fantôme qui vient parfois nous saluer dans le ciel nocturne ? Vos pensées m'intéressent Cette lune facétieuse suscite ma curiosité Ressemble-t-elle à sa violente amie, la lanterne ? Enfin la lanterne c'est celle qui balance effectivement des... Des météorites sur la... sur la planète Autant que mes seuls yeux peuvent en juger Cette lune n'est pas volcanique Elle prend parfois congé de son amie la lanterne pour plusieurs nuits d'affilée L'ennemi où la lune tourne autour de cette planète semble aléatoire Elle paraît voyager au gré de ses envies Imagine s'il existait deux lunes volcaniques Alors imagine que nous serions tous morts Hypothèse, il peut y avoir trop de lave J'ai une préférence marquée pour l'hypothèse nulle Je te félicite pour ta vue perçante, comment disparaît-elle à ton avis ? Hypothèse, serait-ce dû à un décalage du spectre lumineux ? Peut-être cette lune est-elle trop timide pour nous montrer son visage ? Donc il y a une deuxième lune ici, c'est pas ça qu'ils appellent la lune quantique, je ne sais pas En tout cas, ça c'est notre lune de base, c'est la lanterne du coup Et du coup, tu as une autre lune qui se balade de temps en temps Autour de la planète, ok Vamos Ok Ok, ok, là-bas il y a un truc De toute façon, c'est juste rien ça, oui Ah ah, encore ces trucs-là J'ai une tablette à placer quelque part ? Pas encore D'accord A tous nos amis sur Cravité Je viens tout juste d'effectuer une distorsion depuis la station du trou blanc Donc c'est pas ça ce qu'ils appellent la lune quantique De l'autre côté du trou noir de Cravité Notre dispositif fonctionne Nous avons pu reproduire le passage en distorsion avec succès Ok Je ne sais pas à quel point nous avons réussi à être fidèles aux dispositifs conçus à l'origine par Anona Mais tant que ça fonctionne, je suis contente, je savais que c'était faisable Ça va, j'espère que tu lis ça Attendez, il doit y avoir une erreur Clary, tu as vu ces relevés ? S'ils sont corrects, ils vont à l'encontre du principe de causalité Je suspecte un problème d'origine matérielle Je retourne à la station du trou blanc Il y a une station Ah mais ça doit être le truc qui tourne autour où j'ai essayé de me poser, j'ai pas réussi Si Root et toi, vous me rejoignez sur place, nous pourrons effectuer un diagnostic complet Et je l'espère localiser le problème Ne dis rien et qu'à ça va Voilà d'excellentes nouvelles J'ai hâte de voir la tour de distorsion Même si mon dernier saut dans le trou noir remonte à une éternité La tour de distorsion, mais c'était là où je devais aller C'était là où je devais aller tout à l'heure, la tour de distorsion Et là je peux pas, je peux pas T'as des cadavres quand même T'as des cadavres Des cadavres Ah 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 Cité suspendue, 50 mètres en contrebas Eh mais je peux y aller par là mais il faudrait que je puisse être Je ne peux pas aller par là Ah non mais c'est non, non mais je suis con, c'est la pièce que j'ai derrière Ok Il faudrait peut-être que je rapporte la tablette que j'avais trouvé jusqu'ici S'il y en a qu'une seule, je ne sais pas Ah bah y'a un truc qui brille Qu'est-ce que c'est que ça ? Non c'est juste un reflet Oula What is this ? Ah c'est pas du tout ce que je voulais faire C'est pas du tout ce que je voulais faire Ah mais attends Test Probablement pas mais test Rire de droite Non Je peux pas hein, je pense hein Non le truc est éjecté dans tous les cas aussi Je voulais être sûr là Qu'est-ce que c'est ce truc là ? Ok Bien mystérieux cette petite histoire On a un premier avis sur le jeu ? Oh je trouve ça trop bien pour l'instant Si je prends mon temps et tout Va être trop cool Peut-être que je retourne à la fusée Ok, loin là Mais j'ai plus trop de carburant Et plus trop d'oxygène non plus Va falloir, ouais, je retourne à la fusée On fait le fort en entier ? Ouais, ouais Je pense qu'on fait le fort en entier Je sais que c'est rare sur la chaîne Mais je pense qu'on fait le fort en entier 3 minutes d'oxygène restant Ouais, ouais Incoming 20 seconds Niveau carburant critique Niveau carburant critique Mais ne t'inquiète pas Hop là Du coup alors putain j'ai masse info hein Bois quant... Ah oui putain Lune quantique Mine ne maille Tour du savoir quantique Capsule de sauvetage 1 Glacier nord Station du trouble Ah putain La lune quantique Donc ce qu'ils appellent la lune quantique C'est bien la lune fantôme de Cravité C'est bien ça Aucun autre rien n'a réussi à atterrir dessus Ok Cravité, la lanterne, ouais Du coup le trou blanc est là Le trou blanc du coup Merde Il existe une station du trou blanc de l'autre côté du trou noir de Cravité Plusieurs ne mailles revinrent de la station pour étudier un relevé qui semblait aller à l'encontre du principe de causalité C'est trop bien, j'aime trop le... j'aime trop Ok alors attends De toute façon c'est bientôt la fin du monde là non ? Il me disait d'aller à la... A la tour machin mais la tour elle est à... Est-ce que je peux aller... Question d'ailleurs Est-ce que je peux aller à l'intérieur de Cravité avec mon vaisseau ? Je pense que oui Alors attends Calmos les amis Alors attends, comment ça se passe pas ici ? C'est peut-être ça leur station là ? Je peux pas y aller comme ça Je vais me faire aspirer Je vais le voir un peu Oh la la Oh la la Ça doit être ça non ? Ah ! Ah 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 ça doit être ça dont il me parlait Ouais Oh oh Sauf que... Petit soucis ! Oh allez ! Allez remonte ! Remonte ! Non ! Non 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 ! Remonte ! Remonte ! Remonte ! Remonte ! Ah je crois que c'est mort ! Attends... Ah c'était où ? Là ! Putain ! Oh ok ! J'ai pris le trou noir Rire de droite ! C'est compliqué les créneaux dans l'espace Surtout quand t'as un trou noir qui est juste là Est-ce que je peux aller là-dessus ? Mais comment faire pour euh... Comment je peux faire pour aller là-dessus ? T'as un trou blanc là On va essayer hein ! On va y aller à la dure hein ! Comme Edouard hein ! Allez ! Allez ! Poser ! Pfff ! Non merde ! Merde ! Putain ! Hop ! Merde je fais de la merde ! Poser ! Poser ! Oulah ! Je crois que j'ai vu un truc pour pouvoir rentrer dedans ! Rire de droite ! Je sais pas ! Je sais pas ce que c'est ce truc là hein ! Je sais pas à quoi ça me sert mais c'est là quoi ! J'aimerais aller dans l'espace ? Non. Pas spécialement non. Ah là-bas. Là. Ah le trou là ! Wow. Wow wow. Oh putain. Ok. C'est un peu comme l'autre truc de tout à l'heure mais sauf que ça allait dans l'autre sens. Je m'aurais pournu pour suivre. Pas tellement. Ah c'est pour la sablière. Attends déjà. Bienvenue à la station du trou blanc. Si jamais vous avez pris le trou noir par accident, ne vous inquiétez pas cela arrive à tout le monde. Cette tour de distorsion vous permet de retourner sur gravité. Rire de grave. Ah mais c'est ça la tour de distorsion. D'accord, ok. Chacune des tours de distorsion est assignée à un corps astral spécifique. La distorsion d'une tour ne peut être utilisée que pendant le bref créneau où elle est alignée avec son corps astral correspondant. Dans le cas présent, gravité. Si vous levez les yeux pendant la rotation de la station, vous pouvez voir l'alignement se produire lorsque le corps astral est juste au-dessus de vous. Pour effectuer une distorsion, vous devez tenir au milieu de la plateforme au sol pendant un alignement. Ok. Et du coup, je suppose que ce truc-là tourne. Il faut que ce soit aligné à ça. C'est ça. Ça c'est nous, le truc tourne et une fois que c'est aligné, je peux... Je peux. Attends, je vais aller voir ça quand même. Qu'est-ce que c'est ce délire ? Ça marche pas comme ça. Putain. On me laisse très hasardeux ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire tourner la station, là. Je ne sais pourquoi. Là, je suis aligné ? Ah mais d'accord, ok. Ça la fait tourner dans différents sens. Je vois. Attends. On va attendre qu'elle fasse un tour complet. Ok. Je vois. Du coup, qu'est-ce que je fais de ça ? Il faut que je retourne sur... Merde. Il faut que je retourne sur le gravité avec ça, c'est ça ? Ah, c'est stylé. Et là, si je suis aligné, normalement ça va me TP dessus, c'est ça ? Peut-être. Suspense. Oui. Et c'est exactement là où j'étais tout à l'heure. Et du coup, avec ça... Dans les petites maisons à côté desquelles j'étais... Oh non, tu vas bientôt exploser, toi. Non ! Non, non, non ! C'est ok. C'est ok. A Drouo pour les 13 mois. Godzilla les 17 mois. Allez. Almost there. Ok. Alors, où étaient les baraques ? Elles étaient là-bas. Et là, j'avais un truc à placer. C'est peut-être ça, hein. Je sais pas. Sablière, du coup. Ah, c'est ce qu'on voit depuis Sablière ! Très proche du soleil, Sablière, quand même. Merde, non. Ok. Il y avait un autre truc. Il y avait un autre là. Rami et moi avons examiné les enregistrements que tu nous as envoyés. Pauk. Et il leur semble indiquer que les Nomailles arrivent au récepteur de distorsion sur gravité légèrement avant leur départ de la station du trou blanc. Je pense, hein. Comme je l'ai déjà dit à Rami, ces mesures ne peuvent être correctes. Comment un Nomaille pourrait-il arriver sur gravité avant même d'avoir mis le pied dans le téléporteur ? Les implications relèvent de l'absurde ! Pauk. Pee est convaincu qu'il y a un problème dans les relevés et elle va m'aider à reproduire le phénomène au laboratoire des hautes énergies. Nous sommes en train de mettre au point une expérience pour collecter plus de données. Mise à jour. Pauk. Le laboratoire des hautes énergies se trouve dans le canyon sur l'équateur de la Sablière Rouge. Viens immédiatement, il faut que tu vois ça. Attends, je vais juste voir. Le laboratoire des hautes énergies se trouve sur la Sablière Rouge. Mon avis n'est pas différent. Cela signifierait que j'ai sans vouloir réfuter plusieurs de nos théories fondamentales concernant cet univers. Ça remettra en cause toutes nos croyances en la nature même du temps. Oui, c'est ce que j'espère. Je comprends que cela soit singulier, mais Clary et moi avons vérifié le matériel à maintes reprises et le résultat reste le même à chaque fois que quelqu'un passe en distorsion. L'intervalle est incroyablement court, approximativement un cent millième de seconde. Supposes-tu que nos instruments sont incapables de mesurer le temps avec précision à une si petite échelle ? Ok. Distorsion du temps, blabla, tout ça. Du coco. Et du coup, je suppose que leur laboratoire, c'est ça ? Probablement. Du coup, le prochain objectif, ça va être gravité, quoi. Gravité, euh... Ça va être... Pas gravité, ça va être merde. Sablière Rouge. Sablière Rouge, je pense. Et là, je n'aurai jamais le temps, là. Je n'aurai jamais le time, baby. Je n'aurai jamais le temps. Ok. Ah, mais ma fusée, c'est vrai qu'elle est... Putain, il faut que je retourne... Si je veux ma fusée, j'étais en mode d'aller où ma fusée, déjà ? Hop là. Pas bien. Comment je ressors déjà, déjà ? Comment je ressors de là ? C'est vu. Ah, oui. Hexa. Euh, pitié. Pitié, monsieur. Pitié, pitié. Pitié, 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 pitié. Très bien. Ok. Ma fusée. Pourquoi je garde ce truc sur moi ? Je ne sais pas. Non, 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 non. Vient. Vient, revient, revient. Hop. Bon, direction Sablière Rouge. Je pense que ça va être la fin du monde, hein. On désactive le pilote automatique. Et on est parti. Le pilote automatique est un petit peu moyen. Mais là, je fonce sur Léviat, non ? Complètement. Je fonce sur Léviat. Non, non, mais c'est pas. Désactive. Putain, mais quel trou de balle. C'est le pire truc, c'est le pire. Non, 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 non. C'est pas grave. C'est le pilote automatique. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, le pilotage automatique. Je voulais avoir la flemme. Je voulais vape un petit peu. Mais apparemment, on peut pas vape dans cet univers. C'est le pire. C'est le coradule pour les 7 mois. Ça part toujours dans une direction différente. Je sais pas ce que c'est. T'as clairement un truc bizarre là. C'est l'ordre pistachio pour les 8 mois. Paul GBT pour le Prime. Bon, let's gong. Let's gong sur sablière rouge. On s'écoute. Il y a le rouge. C'est rouge. C'est rouge. C'est rouge. C'est rouge. C'est rouge je vais faire. C'est rouge. C'est rouge. Ah non mais tu peux visser sa lignée, c'est bien pour les atterrissages, ok. Rire de droite. Socrate pour les 18 mois et Calife 110. Je vais faire biote automatique. Je crois qu'il va sans le reste. Merci Calife 110 pour l'année. Au début il est pas aussi rouge que ça le soleil. Vraiment il grossit petit à petit. Pour ensuite exploser. Ok c'est habillé rouge. Ok. C'est ce que tu nous racontes. ... Nickel ! Non. Nickel, 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 nickel. Alors. Là ça m'a l'air d'être des doses. Signal identifié c'est clairement ça le signal. Oui. Malise de détresse. Pas celui de sauvetage 2. De la rouille. Il est vraiment cool le jeu. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qu'on a ? Hein ? Il nous faut un rapport d'état de tous les systèmes. Mais chaque chose en son moment. Tout le monde est indemne. Les passagers de notre capsule de sauvetage sont en état de choc. Ils se portent bien. Anona, tout le monde a survécu au crash. Quel soulagement, je te présente mes remerciements. Bure. Es-tu parvenu à trouver les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage ? Je les ai tous, tous deux localisés dans ce système stellaire. Mais je doute qu'aucune des capsules de sauvetage ne se soit écrasée sur la même planète que nous. Très bien. Ok. Allons-y. Rire de droite. Ok. Merci Maxen, pour le sub. Prendre de la hype, bien sûr. N'hésitez pas à tous offrir 100 sub à la chaîne. Je le mettra très bien. Alors. Analyse de l'environnement externe. Analyse terminée. La température extérieure est excessivement élevée. Verdict. Inhabitable. Ne cherchez pas refuge à la surface de cette planète. Alerte collision imminent. Préparation. Ah oui, mais d'accord. Oui, mais d'accord. Ok. Mais c'est pas le truc que j'ai eu tout à l'heure ? On dirait la même chose ? Après, c'est une autre capsule, je pense. La chaleur générée par l'étoile de ce système est plus supportable sous la surface. Effectivement, il y avait un trou dedans. C'est au gosse pour les 11 mois. Lorsque notre capsule de sauvetage a traversé le sol de cette planète, nous avons atterri dans ce que nos relevés semblent indiquer comme étant un réseau de cavernes avec un air beaucoup plus frais. Je suggérerais bien de chercher un site ici-bas qui ferait l'affaire pour un abri à long terme. Hanona, mais cet endroit est un vrai dédale. Ces cavernes représentent notre meilleure chance de survivre malgré ce risque. Nous formerons des équipes et nous descendrons à la recherche d'un site pour notre abri. Nous pouvons toujours tracer des repères sur les parois pour éviter de nous perdre. Que tout le monde soit prudent. Et méfiez-vous du niveau de sable pendant vos recherches. Celui-ci a l'air de monter progressivement. J'ai pas envie, hein. Ok, y'a différents trucs, ok. J'ai pas envie, hein. Oh putain, le sable, ça va être horrible. Trappe d'évacuation d'urgence, ouais. Ok. Continuez votre avancée, mes amis. Vous ne trouverez rien qui mérite votre intérêt au bout de ce passage, si ce n'est des rochers. Et s'ils sont intéressants, ils peuvent attendre un... Ils peuvent... Ils peuvent attendre un moment plus opportun. Ne suivez pas ce tunnel jusqu'au bout. Lui et c'est moi examineront les horreurs qui réservent son terminus plus tard si nous survivons. Ok. Alors, on va voir, hein. Eh, attends, je voulais voir ce qu'il y avait là-bas. Notez ceci. Ce passage mène à l'air respirable. Remplissez-y votre bouteille d'oxygène. Nous pouvons dire jusqu'où si tu le conduiront. Mais ne vous y attardez pas, car cette zone est exposée à la chaleur de cette étoile alien. D'accord, donc c'est par ici que je dois aller. Ok. Le chemin manoir refuge est quelque peu alambiqué, alors suivez les instructions à la lettre. Oui. C'est ce que je m'efforce de faire, en tout cas. Hop. Afin d'atteindre le refuge, marchez jusqu'à ce que vous croisiez la cascade de sable près de la fosse. Puis tournez à gauche. Poursuez votre chemin jusqu'à la pièce remplie de colonnes de pierre, puis grimpez jusqu'à l'ouverture qui se trouve au-dessus. Ici, le sable se lève, alors prudence et agilité sont de mise. Alors attends. Marchez jusqu'à la cascade de sable près de la fosse, puis tournez à gauche. D'accord. Je l'entends, la cascade de sable. Oui. Puis tournez à gauche. Oui. Ok. La salle des colonnes, c'est là. Il faut monter par là. Euh, ok. Par ici, je suppose. Ensuite, par ici, je suppose. Oui. Bien joué à moi. Faites preuve de prudence en traversant le gouffre devant vous. Le pont que met Laura et moi avant fabriquer fera son office, mais sa résistance laisse à désirer. Une fois de l'autre côté, cherchez le tunnel. Dissimulez derrière le sable tombant. Suivez-le et vous atteindrez le refuge. J'avoue, le pont là... Oh, ton pont... Tac. Là derrière. Bah... Ah non, c'est là. Hop là. Vous vous en sortez bien. Encore un peu de chemin et vous vous intraderez le refuge. Vous pourrez vous y reposer vite avant l'arrivée du sable. Ok, 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 ok. Euh... C'est là-bas ? Je suppose que oui. Ah... Ok. C'est trouvé. Incroyable. C'est trouvé. Ok. Très bien. Ok, hop. Ouais... Je sais pas où est-ce que ça demande ça, mais... Ok... On sent pas d'infos très primordiales. Je sais pas, c'est juste pour remonter. Ah... On se retrouve à la grotte du Sélacanth pour jouer. Si jamais tu es trop grand pour passer dans le trou du promontoire Lofiforme. Quoi Lofiforme ? Je me connais pas ce mot. Merci Horsop pour le prême. TGTP Bainard pour les 5... Non, merci beaucoup. La route sera plus longue, mais ce n'est pas très loin quand même. Rends-toi à la caverne au guet et de là monte vers la grotte du Sélacanth. J'ai essayé d'aller au Sélacanth en passant par la caverne au guet, mais je n'ai pas trouvé l'entrée. Où est-elle ? Ta jet ne peut plus passer par le trou du promontoire, il est devenu trop grand, il dépasse l'Aivi maintenant. Et alors, il est que c'est toujours le plus grand. N'oublie pas de nourrir le Sélacanth d'abord si tu vois au promontoire Lofiforme et que tu lances une lumière dans sa gueule, il te montrera la route à suivre. Donc si je vois ce truc-là un moment... Merde. J'ai pas traduit, merde. Attends. On va traduire ça ? Il faudra que je lui lance justement un truc comme ça parce que ça fait de la lumière ce truc-là. Ok. Donc toutes les informations que j'ai de toute façon sont consignées dans mon journal de bord, ça c'est trop cool ça. Ok. Je t'ai pas arrivé par là je crois. Non. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Secteur du promontoire Lofiforme. Ah ! C'est un TP. Secteur du guet. Début du chemin vers le laboratoire des hautes énergies. Secteur de l'hôtel de l'œil. Ça c'est très intéressant, ça va être le truc un peu central. Ok donc ça, ça va me TP si je mets la boule en haut je pense, un truc comme ça. Devirions-nous construire la station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire. Du coup, Sablière Noire en fait, c'est une planète que eux ils ont construit autour de Sablière Rouge peut-être ? Je sais pas. Le simple fait que nous envisagions cette option me laisse dans une profonde incompréhension. L'essence même de la station solaire va à l'encontre de tous nos principes et de tout ce en quoi nous croyons en tant qu'espèce. Si nous échouons et la probabilité que cela arrive n'est pas anecdotique, il ne fait aucun doute que nous détruirons notre espèce. Et par la même occasion, le reste de ce système stellaire et tous les êtres vivants qui l'habitent. C'est pour ça que c'est la sauce. J'opte pour la sauvegarde de ces espèces. Merci beaucoup. L'annihilation potentielle d'un système stellaire tout entier est un trop lourd tribut. Nous ne devrions pas construire la station solaire, même si elle nous promet des connaissances qui dépassent nos rêves les plus fous. La peur de l'échec n'est pas une raison valable pour abandonner. Je suis convaincu que si nous sommes prudents, la station solaire fonctionnera. J'ai confiance en Pi. Hawke, ta confiance m'honore. Idaea, je comprends ton point de vue. Cependant, si, quand la station solaire est terminée, nous avons le moindre doute quant à la destruction qu'elle pourrait causer, alors je n'approuverai pas son utilisation. Existe-t-il d'autres moyens de générer une puissance de cette ampleur ? Théoriquement, oui. En pratique, non. Je ne nous vois pas les découvrir de notre vivant. Je comprends bien le malaise que soulève cette proposition, mais la station solaire doit être construite si nous voulons mener à terme le projet Sablière Noire. Ok. Sans grande surprise, Idaea, je ne suis pas de cet avis. Nous sommes en train de pousser une nouvelle technologie au-delà de ses limites connues. De ma propre expérience, c'est cela qui définit avant tout notre espèce. Ok. Non, je voulais pas faire ça. J'ai pas fait exprès, bro. Du coup, ça, c'est... Par exemple, si je fais ça... Ah, ça montre le chemin ! Attends, je crois. Et ça, ça fait quoi ? Oui. D'accord. J'ai pas mon journal de bord sur moi, hein. Ah, c'est dommage parce que j'aimerais bien relire le truc du gamin de tout à l'heure, là. Est-ce qu'il parlait de ça, là ? Le secteur du guet ? Et le promontoire Lofiforme. Ok, passons par là. Je pense que c'est par là, du coup. Je crois qu'il passe dans le restaurant. Ah. Et c'est ça, le trou auquel il est trop petit pour passer, je suppose. C'est incroyable. Regarde dans la grotte. Comment cette chose s'est-elle retrouvée ici ? Nous n'en avons rencontré aucune autre dans ces grottes. C'est sans doute une trouvaille exceptionnelle. À en juger par ce que nous voyons, Coleus et moi pensons qu'il doit s'agir d'un très vieux spécimen. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre si nous l'examinions. Nous sommes tous les deux d'accord sur un point. Il semble improbable que cette abomination provienne de cette planète aride. Ça vient probablement de... Ronce machin, là ? J'ai oublié le nom de la... Sombre-Ronce ? Non, non, pas Ronce. Enfin, la planète bizarre, là. Surtout compte tenu de ce que nous avons observé pendant l'éducation du vaisseau. De toute évidence, il n'a pas pu se faufiler dans un trou aussi étroit. Hypothèse, cette grotte dispose d'une autre entrée. Sombre-Ronce, c'est ça. Si c'est bien le cas, Coleus et moi la trouveront. Nous ne pouvons pas ignorer une telle source d'information. Mise à jour. Nous devons nous dépêcher de trouver un moyen d'entrer dans cette grotte. Mélorae, car nous sommes... Car lorsque je suis revenu ici pour chercher un accès, des enfants étaient en train de jouer avec le spécimen. C'est ça. Je vais lancer mon guetteur. Ouais. Il faut que je lui lance dans la bouche, je crois. Hit. Bon, je sais pour y aller. C'est moi que je vois ? Je regarde un peu tout, hein. Merde, il s'est passé. J'ai fait de la marde. Oula, mais je suis allé profond dans sa bouche, là ! Je suis allé dans sa gorge, là. Ah oui, là, je vais loin, là. Je peux aller encore plus loin, non ? À moins que ça soit le bout. Aucun. Merde. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas easy-branling. Non. Le géoguetteur. Je pense que là, c'est le max, hein. Ah non ! Oh là là ! Mais à quoi ça me sert, cette histoire ? C'est vraiment une putain de cavité à l'intérieur, hein ! Merde. Ah mais sauf que je peux pas y aller. Lui, il peut, mais pas moi. Ouais, je peux faire mieux. C'est quoi ce jeu XD ? C'est Outer Wilds XD. Ah, mec ! J'ai l'impression qu'il est dans le mal, mon guetteur, là. Putain. C'est le meilleur... Le meilleur truc. C'est comme ça ? Ouais, mais c'est de la couille, encore. J'lui mort. J'lui mort. Je sais pas trop... Pas trop comment passer, là. De toute façon, je vais bientôt crever, là. Ça va être la fin du monde, non ? J'aimerais bien pouvoir lire ce truc, là. Oh non, t'as des squelettes, là. C'est pas les squelettes des enfants, d'ailleurs ? Attends. Merde. Oh no ! C'est terrible. Oui, il a parlé d'un autre chemin, mais je sais pas... Oui, il a parlé d'un autre chemin. Attends, je regarde. Je me mets là, je regarde quoi, là. Oui, il y a un truc au-dessus, là. Un truc d'énergie. Ouais, il y a un truc au-dessus pour pouvoir y aller. J'ai plus l'impression que c'est pour remonter que pour y aller. C'est pas mal à la porte, là. Non, non. Combien d'oxygène ? Faut que je retourne aux arbres, là-bas. Fait. Fait. Ok ? Ok. Du coup, il va peut-être au- Rire de droite ! Oh non. Oh non. Oh non, 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 non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, il y a le sable qui monte, hein, d'accord, mais... Là, je reviens ici, mais si le sable monte, là... Passe un truc avec lui ? Je vais crever, mais je veux juste voir. Passe un truc avec toi ? Ah, c'est la porte qui bug, le son, d'accord. Non, il se passe rien, hein. Ok ! Et bah, casse-os ! Mais de toute façon, ça va être la fin du monde, hein, dans quelques instants. Par contre, pour me casser d'ici, je ne sais plus comment faire. La grotte est tellement gigantesque que je ne peux pas me barrer comme ça, en fait. Donc je ne sais pas comment faire. On va voir là, peut-être. Je crois où je vais, hein. Je me tire ! Oula ! Pas joli. Oh non... D'accord, donc l'amateur fantôme, elle est juste là. De toute façon, je lui mors. Oh ! Putain ! Tellement de secrets ! Bon là, on a quand même à bien avancer sur cette run-là. Merci Tomberth pour les deux mois. Heavywell les dix mois. Kurtis les huit mois. Maxen les 145 bits. Otakar l'année. Kamelfan les 11 mois, merci beaucoup. Pas du tout ! L'année 2, j'ai mis en train. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501